En fait, Ferm & Co, c'est une émanation du réseau Chambre d'agriculture, donc qui a pour but d'animer, gérer et développer le réseau des magasins sous enseignement de la ferme, puisqu'on est parti du constat que les consommateurs souhaitaient avoir une offre regroupée de produits de producteurs sous un seul et même toi. Là, nous, on accompagne, on va dire, nos futurs et actuels affiliés sur à la fois le développement de leurs magasins, donc la création de leurs projets, donc avec les différentes étapes, on va dire, pour la création de leurs projets, mais aussi sur la vie du magasin par rapport à de la communication, de l'animation commerciale, de l'animation réseau, des formations, donc on amène tout un tas, une panoplie de services qui vont permettre à nos affiliés d'être plus sereins dans leurs ventes et d'être toujours au-devant des tendances de consommation. Aujourd'hui, nous avons en fait, on va dire, élargi, on va dire, des affiliés avec à la fois des profils agricoles, bien sûr, mais aussi des commerçants, des personnes qui voudraient aussi se reconvertir dans ce métier-là et également des investisseurs qui souhaiteraient développer leur activité avec la distribution en magasins spécialisés. L'avantage pour un producteur, on va dire, de fournir un magasin biennu la ferme, ils sont nombreux puisque, justement, le dogme de l'agriculteur qui fasse tout produire, transformer et vendre, c'est révolu. On a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent contrôler leur temps et ce qui est tout à fait normal, trouver de l'équilibre. Et donc, justement, le fait de pouvoir vendre dans un magasin, ça permet de maîtriser son temps, ça permet aussi d'avoir une meilleure rémunération puisqu'il n'y a pas de négociation dans nos magasins et aussi d'avoir une visibilité sur le moyen long terme par rapport à des commandes qui vont être faites par le magasin. Donc, ça donne quand même beaucoup plus de souplesse et de perspectives à nos agriculteurs. Aujourd'hui, on a cinq magasins, un sixième qui va ouvrir le 11 octobre sur la Normandie, donc dans l'heure, et on projette d'avoir une dizaine de nouveaux points de vente pour fin 2024. En fait, ils sont très bons parce que, justement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos magasins de tous les jours dans leur commercialité, dans le fait qu'ils puissent être, on va dire, au maximum de leur potentiel de vente. Et c'est vrai qu'on voit des résultats assez prorants, malgré, on va dire, le contexte général qui n'est pas, on va dire, florissant par rapport à l'achat alimentaire. Mais on voit que nos magasins, quand on les accompagne, ils arrivent à tirer leur peine du jeu parce qu'ils sont avec des prix justes qui rémunèrent les producteurs, les marges qu'ils pratiquent sont totalement, on va dire, transparentes. Et ça permet d'avoir, pour le consommateur, le meilleur prix possible.